Le 9 février 2019, la Directive européenne sur les médicaments falsifiés, ou FMD, en abrégé pour Falsified Medicines Directive, s'appliquera aux 28 pays européens, dont la Belgique. L'objectif de cette directive est d'écarter les médicaments falsifiés du marché européen. L'emballage des médicaments renferme désormais un code unique et des dispositifs de sécurité supplémentaires. Un nouveau système informatique pan-européen surveille leur conformité. Chaque médicament prescrit par un médecin et remboursable est couvert par la nouvelle directive et renferme un nouveau code unique composé de 5 éléments. Un code matriciel 2D, un numéro GTIN spécifique au produit, un numéro de série unique par emballage, le numéro du lot et la date de péremption. Ce code est imprimé sur l'emballage et conservé dans une banque de données centrale protégée par un réseau sécurisé. La combinaison de codes unique permet de vérifier si le produit a parcouru le bon chemin dans le circuit régulier du producteur au point de vente en passant par le grossiste. Par ailleurs, des dispositifs de sécurité physique, tels qu'un seau, une étiquette ou une ligne d'impression, qui ne peuvent être ouverts qu'une seule fois, sont également utilisés. L'idée est qu'à la première ouverture d'un emballage, le code est validé, de sorte qu'il ne peut être utilisé qu'une fois partout en Europe. Toute entreprise pharmaceutique disposant d'une licence pour fabriquer et proposer des médicaments sur le marché belge doit se joindre à ce projet. Il est en effet important que les fabricants de médicaments informent correctement les patients sur l'origine des médicaments, afin de garantir l'authenticité, la qualité et la sécurité de leurs produits. Les codes produits destinés au marché belge deviennent visibles dans la banque de données belge spécifique à laquelle tous les points de vente sont reliés. Ces produits sont ensuite distribués aux pharmacies et aux hôpitaux, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un grossiste via le circuit de distribution connu. Les grossistes servent de lien entre les fabricants de médicaments et les autres canaux de distribution. Ils sont responsables de la distribution aux clients et gèrent donc de grandes quantités de médicaments. Ils vérifient l'origine des médicaments sur la base d'une analyse des risques, afin que la chaîne reste fermée. Ils garantissent à tout moment une composition soignée des envois et jouent également un rôle important en cas de retour de marchandises, par exemple lorsque la date de péremption est dépassée. Outre quelques procédures standards telles que la vérification de l'état physique et de l'historique des médicaments du patient, le pharmacien effectuera désormais un contrôle supplémentaire en scannant l'emballage. Le logiciel vérifie que le code correspond à celui de la banque de données centrale et vérifie ainsi si le code est bien connu. Ainsi, le patient est sûr à 100% que le médicament est sans danger. Si le code n'est pas reconnu, une procédure de suivi est lancée. Dans les hôpitaux également, l'authenticité et la sécurité de chaque emballage sont contrôlés. Au vu du volume important de médicaments, les hôpitaux ne peuvent pas décider eux-mêmes du moment où ils effectuent le contrôle. Celui-ci a généralement lieu à la livraison avant que les produits ne soient distribués ou stockés à l'intérieur de l'hôpital. Mais le contrôle peut également avoir lieu plus tard, même jusqu'au moment où le médicament est distribué au chevet du patient. Étant donné que nous passons à un nouveau système, différents types d'emballages seront utilisés pendant longtemps encore. Cela n'a cependant aucune incidence sur l'efficacité, la sécurité ou la validité de la boîte que vous avez entre vos mains et que vous avez achetée dans une pharmacie habituelle. BEMVO veille également à ce que les systèmes informatiques fonctionnent de manière optimale et à ce que la communication entre les parties concernées se déroule sans heure. En bref, en tant que patient, vous êtes plus que jamais assuré de l'authenticité de votre médicament. Qu'il s'agisse d'un médicament d'origine ou générique, d'un flacon ou d'une boîte achetée dans votre propre pharmacie ou à l'hôpital, son authenticité est assurée tant que vous l'avez obtenue via le circuit de distribution régulier. Ce projet se déroule en étroite collaboration avec tout le secteur des médicaments. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé agit en tant que contrôleur. L'INAMI fait également le lien avec les nouveaux codes pour assurer le remboursement. Pour de plus amples informations au sujet de la nouvelle directive, veuillez consulter le site www.bemvo.be. Sous-titrage Société Radio-Canada